... Je m'appelle Zhang Yimoua et j'ai 11 ans. J'aime le Wushu depuis que j'ai 6 ans. Même si beaucoup de gens disent que le Wushu n'est pas fait pour les filles, moi j'aime bien. Bonjour à tous, je m'appelle Gojoué et j'aime le Wushu. Il ne faut pas me chercher. Je m'appelle Zhang Yimoua et j'ai 11 ans. Quand on pratique le Wushu, on se sent comme les héros de romans de KPDP. Je m'appelle Zhang Yimoua et j'ai 11 ans. Monsieur Rang va nous apprendre le Twisho du Taiji. Le Twisho du Taiji est une activité physique traditionnelle propre à la culture chinoise. Le Twisho permet également de rendre l'enfant plus courageux pour qu'il ose se défendre. J'ai entendu que si on maîtrise le Twisho, on est super fort. Le Twisho du Taiji ! On descend les mains, on les ramène devant la poitrine et on pousse vers l'avant. On pousse. Nous allons apprendre le Twisho vertical à une main du Taiji. Dans le Twisho vertical à une main, on décrit un cercle vertical devant le corps, du haut vers le bas. En haut, la main est en paume vers le visage et on la ramène en bas. On fait un cercle vertical. Bien, faites-le avec moi, tournez-vous. On lève le pied gauche et on l'écarte. On monte les mains, on plie les genoux et on descend dans la position. On avance en garde. Ensuite, on fait la paume vers le visage en direction du visage adverse. Puis après que l'adversaire a appuyé, on ramène la main à côté de la hanche. Puis on remonte par le côté et on passe devant en paume vers le visage. On décrit un cercle vertical autour du corps. Bien, on refait un tour, bien rond. Quand on ramène, on ouvre le pied, on abaisse la main et on lève l'autre main et on change de main. Puis on fait à nouveau la paume vers le visage. La main arrive jusqu'à ce côté. Quand on fait la paume vers le visage, l'adversaire nous dévie alors jusqu'au côté devant son épaule gauche. Bien. On joint les pieds, on tourne le corps et on refait de côté. On lève et écarte le pied gauche. On lève les mains. On plie les genoux et on descend dans la position. Puis on avance et on place les mains en garde. Ensuite, la main continue d'aller vers l'avant en paume vers le visage. L'adversaire rabat notre main. Puis on refait le même mouvement. Encore. La paume vers le visage. Bien. On ouvre le pied, on abaisse la main, on avance et on change de main. La main avance jusque devant l'épaule gauche adverse. Bien. On revient et on ramène le pied. Maintenant, nous allons voir le trichot vertical à deux. Monsieur Huang et moi, allons vous en donner la démonstration. Bien. On pivote. On lève le pied et on l'écarte. On monte les mains. On plie les genoux et on descend dans la position. Bien. On avance en garde. Ensuite, la main avance en paume vers le visage. L'adversaire rabat notre main et on continue le mouvement pour former un cercle. Deux cercles. Puis on abaisse la main et on ouvre le pied. On avance en garde. Puis on continue en paume vers le visage. L'adversaire rabat notre main. Un tour. Deux tours. Trois tours. Puis on change de rôle. On abaisse la main. On ouvre le pied et on avance. Faisons-le doucement. Je vais rajouter des explications. La main droite va vers l'avant. On cherche à atteindre le visage adverse avec la paume. Le partenaire continue le mouvement en appuyant vers le bas jusque devant la hanche. Puis il pousse vers l'avant. Il passe en position de l'arc. Je lève la main et je continue vers l'avant. Je fais la paume vers le visage. Deux tours. Trois tours. Puis j'abaisse la main. J'ouvre le pied. J'avance en garde. Main gauche devant. On refait. Vers l'avant. Puis on descend. Encore. Oui. On regarde l'adversaire. Encore un tour. Bien. On s'arrête au milieu. On recule et on ferme la position. Maintenant, nous allons voir une application du Trey Show verticale à une main. Bien. Nous commençons. On avance en garde. On commence depuis la garde. On est en garde à une main. Mais on utilise les deux. Bien. On commence à partir d'ici. Cercle verticale. L'adversaire est en paume vers le visage. Quand il vient en paume vers le visage, je l'emmène vers la droite et j'appuie sur sa main vers le bas. Puis je le pousse vers l'avant. Voilà le tour d'un cercle vertical. Puis lors de l'application, j'abaisse sa main à côté de ma hanche. Je place ma main gauche sur son coude et je le repousse. Position de l'arc. Bien. On positionne bien les mains. On pousse. Au tour de l'élève de le faire. Je fais la paume vers le visage devant. Il me saisit. Et me pousse. La pratique actuelle du Wushu se concentre sur la beauté des gestes. Il s'agit de l'apparence. Mais comment révéler son essence ? Pour cela, on se concentre sur la force utilisée dans le Tui Shou. Elle recèle beaucoup d'aspects de la culture chinoise. La pratique martiale possède son propre esthétisme. Quand l'adversaire nous attaque, on doit le dévier. S'il s'agit d'une agression, lorsque la force adverse échoue, on peut venir sortir la force avec l'autre main. On peut le repousser par un coup de paume. Durant la pratique, nous devons leur inculquer ce genre de technique. Nous allons faire le Tui Shou vertical à une main. Cercle vertical. On décrit un cercle. Un tour. Deux tours. Poussez. Bien. Refaites-le. Poussez. Bien. Je vais corriger. Toutes les deux, quand tu l'as poussé, ta main était tournée. Quand on sort la force, on peut combiner avec un pas en avant pour repousser l'autre. Bien. Poussez. Ta position de main était incorrecte. Tu dois appuyer dans l'alignement. De cette manière, tu peux repousser l'autre. Allez, refaites-le pour essayer. Avancez en garde. Cercle verticaux. Bien. Oui, ça c'est juste. Pousse. Bien. Refaites-le. Allez. Mauvaise position de main. Refaites-le. La main doit être droite, n'oublie pas. Pousse. Bien. C'est ça. Pour le 3-show vertical, on dévie d'abord la force adverse, puis on bloque son coude et on le pousse. Attention, la main qui bloque le coude doit être droite, pas tournée. Si on tourne la main, la force ne sortira pas correctement. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, nous allons apprendre à percuter de l'épaule avant, appelé aussi percuter en avançant. En avançant car on fait un pas vers l'avant. L'épaule avant fait référence à cette partie ici et on percute l'adversaire en avançant. Il ne faut pas chercher à frapper avec la pointe de l'épaule. Nous allons le pratiquer. Tournez-vous. Position. On ouvre le pas. On monte les mains. On plie les genoux et on appuie vers le bas. On enlace un ballon et on avance en garde. On descend la main. On avance le pied avant et on vient percuter l'adversaire avec l'épaule avant. Encore une fois. On avance. Mets en garde. Quand on va vers l'avant, on fait un pas. La main saisit vers le bas. On percute en avançant. On se colle à l'adversaire pour le percuter. Bien. On refait une fois. On ouvre le pas. On monte les mains. On plie les genoux et on appuie vers le bas. On ouvre le pied et on avance en garde. On avance en percutant. Allez. Un, deux. Bien. On se redresse. On se retourne. Et on refait. On ouvre le pas. On monte les mains. On plie les genoux et on appuie vers le bas. On avance en garde. On percute. Un, deux. On percute. Un, deux. Bien. On percute vers l'avant. Allez. Un, deux. Nous venons de voir la pratique individuelle de percuter de l'épaule avant. Maintenant, nous allons le pratiquer à deux. Tournez-vous. On lève et écarte le pied gauche. On monte les mains. On plie les genoux et on descend dans la position. On met les mains en garde. On saisit le poignet adverse et on fait un pas vers l'avant. On percute l'épaule adverse. Bien. On avance en garde. On le refait. On saisit vers le bas et on percute vers l'avant. On saisit vers le bas et on percute vers l'avant. On saisit le poignet adverse et on percute l'épaule adverse. Attention lors de la pratique de la percussion. On doit être tonique lors de la percussion, aussi bien le percutant que le percuté. Sinon, le percuté risque d'être blessé au niveau du cœur. Lors de la pratique, il faut faire très attention à la sécurité. La technique de percussion est un mouvement d'attaque assez puissant. Lors de la pratique, les deux personnes doivent être toniques afin d'éviter les blessures. On saisit vers le bas. On saisit vers le bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...